Il y avait énormément d'argent ce matin sur Défi du Thaïs. Ce qu'il faut, c'est un petit peu les cotes du matin. On se montre déjà délicat avec un arrière-plan, avec le numéro 11, Fusin Erpion, qui va déjà s'élancer en retrait a priori. Ça se passe bien pour le favori qui part dans le sillage d'Enigmes des îles. 2840 mètres, le prix d'Arby Hors VZWTF Premium. Fusin Erpion toujours en retrait. Les fuites du Thaïs sont à sa place, le 15. Et puis devant, ils sont prêts à fuser. Voilà, attention, c'est parti. Avec en tête dans cette course, le numéro 4, il s'agit de Fusin Erpion, avec le 8 Andorra Poulon du Loisir. Ensuite, le 5, c'est Divine de Jeanna. Et puis on a l'As et le 7. Alors que le 6 s'écarte de la course. Pendant que le favori est très bien parti, il est toujours dans le sillage d'Enigmes des îles. Le numéro 7, il vient déjà en 6, 7e position. Un petit peu à flanc de poteau pour le moment. On reprend Poulon du Loisir en tête de course. On va sortir du premier virage en tête avec le numéro 5, Divine de Jeanna. Accompagné par Face Fullman, bientôt rejoint par Enigmes des îles, qui est toujours suivi par ce numéro 15, Défi du Thaïs, le grandissime favori. Le numéro 5 a pris l'avantage. Et voilà déjà l'effort sans forcer de Défi du Thaïs, qui vient en dehors très facilement aux côtés de Divine de Jeanna. Attention, c'est parfait. Le 5, le 15. Ensuite, le 8. Il s'agit d'Apollon du Loisir. Le 7 n'est pas loin. Enigmes des îles devant le 3 et puis à la corde, il y a encore Futé Derpillon, le 4. Le show favori prend son temps pour prendre la tête de la course. Il est très respecté. C'est 18, hein ? On l'a vraiment attendu en tête de course avec Divine de Jeanna, qui va profiter d'un souciage à présent. Enigmes des îles, temps de se rapprocher. Troisième place côté corps pour le 8, Apollon du Loisir. Accompagné par le 3, Face Fullman. On se rapproche à l'extérieur avec un concurrent, il me semble, le numéro 14, favori de Ney. Voilà, avec le 7 qui prend l'avantage désormais maintenant. Il s'agit d'Enigmes des îles et Michel Bisou qui tendent leur chance. Ils ont raison. On l'a fait au du 10 aussi. C'est Flavio en dehors. Le 7, le 10 devant Défi du Test, le 15. Ensuite, le 5 à la corde, Divine de Jeanna. Le 3 n'est pas loin. Il s'agit de Fée Foumelle. Ensuite, le 12 avec également le numéro 5. C'est Divine de Jeanna. Le 6 a été disqualifié. Alors qu'ils ont parcouru un peu plus d'un tour de piste, un nouveau leader avec Flavio, le numéro 10, qui venait prendre le commandement au numéro 7, Enigmes des îles. A ce jeu-là, le favori se retrouve sur un troisième rang côté corps, numéro 15, Défi du Test. A deux, on retrouve le numéro 3, c'est Face Fullman, suivi par le numéro 12, Bussé Loverderie. Et Béring du Goutier attaque devant les tribunes. Effectivement, Béring du Goutier qui vient très très vite, mais devant toujours le 10 facilement. C'est Flavio qui devance le 7, Enigmes des îles avec le 3 en dehors, Fée Foumelle. Le 2, Béring du Goutier qui progresse et qui vient prendre quasiment l'avantage. Le 2, le 10 devant le 3, le 7. Et puis, on a le 12, il s'agit de Bussé Loverderie et Défi du Test est sixième. Pendant cela, on s'en va avec Béring du Goutier qui s'est déjà imposé de cette manière. Il est en forme, attention à lui, sur cette distance. On s'entend de suivre avec Flavio qui concède quelques longueurs, Fée Foumelle ensuite, Enigmes des îles. Et Défi du Test est toujours emboucané dans le peloton, il ne peut sortir de la corde pour le moment. Voilà, ça c'est le piège, Défi du Test. Évidemment, pour un grand favori, il faut sortir. Et quand on ne sait pas, et se détacher, c'est difficile. Le 2 en tête devant le 3, Fée Foumelle. Ensuite, on a bien placé l'11, Fusain Derpion. Flavio aussi est là, le numéro 10 en deuxième position. Le 2, le 10, le 3, avec également bien placé l'11, Fusain Derpion. Et derrière, le favori, Défi du Test, ne sait pas faire ce qu'il veut. Béring du Goutier qui va rentrer seul en tête et personne ne peut l'attaquer. Pour le moment, Flavio en deuxième position, le 16, fin de jeu de Carmel revient très très bien. Défi du Test a pu se décaler de la corde. Il va venir finir très très vite, tout comme Futey Derpion, tout à l'extérieur. Défi du Test me semble battu, Sébastien. Avec le 2, Béring du Goutier qui s'en va peut-être devant le numéro 10. Et puis, quel retour de Défi du Test, 15, sur le poteau, il va le faire quand même. Bravo, 15-2. Ensuite, nous avons Flavio, le 10, qui est troisième, Sébastien. Mais quel retour sur 150 mètres.